... A notre arrivée sur l'île d'Akunda, qu'elle ne fut pas notre surprise que de découvrir cet animal aux allures familières. Il s'agissait de Billy, le pélicard mascotte de l'île. Le point faible de Billy est la gourmandise. Chaque fois qu'un bateau accoste, il vient mendier quelques poissons. Ce jour-là, aucun retour de pêche à 7 heures. Malgré cela, on le voit tourner autour des bateaux en quête d'un éventuel repas. Sur l'île, il est le maître des animaux et rien ne le perturbe. Même passe Votororiku, accompagné de plusieurs corbeaux-pilles, en train de déguster un poisson mort. Isolé de ses congénères, le temps pourrait lui paraître long, ce qui n'est pas le cas. Billy passe une grande partie de sa journée à faire sa toilette. Toutes ses plumes, grandes et petites, sont traitées les unes après les autres. Ces images en témoignent. On le sait qui lui est complètement allé. il vient réclamer de l'eau. Boire à la bouteille n'a aucun secret pour lui, ses quelques photos en sont la preuve. En plus de cette familiarité, il est très joueur. On peut le voir en train d'essayer de subtiliser le téléphone portable de Barbara. Une simple feuille dans l'eau est aussi prétexte au jeu. Est-il vraiment en train de jouer ou observe-t-il du coin de l'œil les événements à venir ? En effet, à quelques mètres de là, un pêcheur s'apprête à lancer un éperlier, ce filet traditionnel qui va permettre à notre ami de capturer des mulets qui serviront d'appât pour notre pêche nocturne. Très vite, il se rapproche des poissons déposés sur les galets. Max, venu les collecter, lui en propose un. Mais notre animal est un fin gourmet. Un mulet ne lui convient pas, il le refuse carrément. Il ne lui reste plus qu'à s'éloigner de la côte afin de capturer lui-même ses proies. Je vous ai expliqué au début de cette vidéo que Billy attendait chaque soir la venue des pêcheurs. Quelques vifs encore alertes pourraient bien composer son menu quotidien. Je vous l'ai déjà dit, Billy est un fin gourmet. On n'a pas le droit de lui proposer des mets de mauvaise qualité. Des poissons encore vivants lui conviennent, même il en raffole. Si vous avez la mauvaise idée de lui en proposer des morts, voilà ce qui arrive. Il a craché là, un petit peu là, c'est bien pour lui. C'est embrasé, c'est éclairé. colour. Alors, allez. Non mais continue, ça s'approche trop là. Quant aux gros poissons, ils les regardent avec dédain. Le gros cobia de Jean-François le laisse indifférent. Le provoquer avec un barracuda n'est pas non plus une bonne idée. Allez, allez ! Je vous ai dit au début de cette vidéo que Billy était isolé de ses congénères. Cela n'est pas tout à fait vrai. En voici la preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...